Et du côté de l'Union sacrée pour la patrie, on a parlé également des mesures gouvernementales. Le temps d'une assemblée générale, les adhérents ont été édifiés sur la nécessité de relancer l'économie gabonaise. Césarine Nandem et Gérard Magnagna, reportage. Suite à la dernière sortie du regroupement des syndicats des régies financières affilées au sein de l'Union sacrée pour la patrie, des stratégies se sont dégagées, lesquelles stratégies ont édifié les syndicalistes et sympathisants sur la situation économique du Gabon. Des explications qui ont permis aux techniciens de la finance d'éclairer les leurs sur la maîtrise de la masse salariale. Les mesures d'austérité étaient mal nécessaires. Et mal nécessaire parce qu'ici l'enjeu c'est la pérennité de nos salaires. Au niveau de la CEMAC, nous avons ce que nous appelons les critères de convergence. Ces critères de convergence autorisent notre pays à utiliser 35% de ses recettes fiscales pour les salaires. Le constat aujourd'hui est que nous sommes à 59%. Nos salaires représentent 59% de nos recettes fiscales. Nos salaires représentent plus de 700 milliards. Si nous utilisons 700 milliards de nos recettes fiscales pour payer les salaires, quelle est la partie que nous réservons pour le secteur social et pour l'investissement ? Donc il va falloir revenir à l'orthodoxie financière. Pour ce regroupement syndical, l'opération de mise du banc de caisse des agents publics permettrait à l'État d'avoir un fichier fiable des fonctionnaires. L'importance de ces audits permet de savoir qui perçoit quoi et qui fait quoi. L'État par exemple ne peut pas continuer à payer des gens qui ne travaillent pas, qui n'existent pas au profit de ceux qui travaillent. Il faudra bien que l'État s'assure de savoir combien y a-t-il des fonctionnaires dans l'État qui perçoivent et qui travaillent effectivement. Donc ces mesures ne sont pas forcément des mesures d'austérité négative. Ce sont des mesures qui vont concourir à réaliser des économies importantes. L'Union sacrée pour la patrie se veut une plateforme décisionnelle, susceptible de fournir les propositions nécessaires pour le bon fonctionnement et la gestion des finances publiques. Merci.